Le char d'infanterie, c'est quoi ? C'est un char relativement lent puisqu'il avait une vitesse de pointe de 25 km heure qui était là pour accompagner les fantassins. Donc effectivement, c'était avancer à la même vitesse que les troupes au sol pour faire un appui feu avec une puissance de feu supérieure. Donc 25 km heure, un blindage jusqu'à 15 cm à l'avant. Donc c'était un des points forts de ce char là, donc légèrement inférieur sur les côtés. Une autonomie relativement faible puisqu'avec une consommation de 340 litres au 100 km, il y avait une autonomie d'une centaine de kilomètres. Mais c'était largement suffisant pour une bonne journée aux côtés de l'infanterie. Sa conception, vous avez dit Première Guerre mondiale. Il y a eu plusieurs évolutions sur l'entre-deux-guerres et sur le début du conflit de la Seconde Guerre mondiale. Ici, c'est une version MK4. Initialement, c'était armé d'un canon de 6 pondes, du 57 mm. Rapidement, il a été converti en 75 mm. Il faut utiliser les mêmes munitions que le cher américain Sherman pour simplifier la logistique. Voilà, ça c'est le canon 75 mm qu'on peut voir. Niveau armement, il y avait également deux mitrailleuses, des mitrailleuses Bessage, calibre 7,92 mm, un calibre bien propre au char blindé britannique. En équipage, il y avait cinq personnes à bord, deux à l'avant, le pilote à droite, le char britannique. À gauche, c'était le mitrailleur et le copilote. Et dans la tourelle, entre trois personnes, le chef de char, une personne qui était aux commandes du canon, l'artilleur, et une personne qui avait un double poste, qui était opérateur radio et qui aidait au chargement du canon. Alors, la partie technique, effectivement, le moteur, c'était un 350 chevaux de marque Bedford. Donc, il y avait six cylindres en V. Niveau poids, je ne vous l'ai pas dit, il faisait entre 39 et 40 tonnes, selon sa version. Donc, il est un petit peu allégé. Richard en parlera juste après. Et puis, voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, après la cérémonie, il y aura la plaque qui sera découverte. Et puis, on sera là pour répondre à toutes les questions. Maintenant, je vais laisser la parole à Richard, qui va vous présenter son arrivée ici et le travail que nous avons réalisé. Merci, Thibault. Donc, effectivement, on a eu un contact du musée des blindés de Saumur en 2018, qui nous a proposé ce char. Donc, on était un peu interrogatif au début parce qu'on se demandait si vraiment il pouvait accueillir ce char et puis sous quelles conditions. Donc, démarches faisant, il nous a expliqué un petit peu toute la procédure, l'adjudant-chef Pompouniac du musée de Saumur, qui gérait en fait toute la collection du musée de Saumur. Donc, il nous a dit de faire un courrier au ministère des Armées en demandant une dotation pour l'association. Donc, c'est chose faite. On a donc fait la demande. Ça a duré plusieurs mois. Puis 2018, après, on a eu la pandémie que vous avez connue, le Covid. Donc, ça a été très compliqué dans les démarches, dans la lenteur, on va dire, administrative. Et on a pu avoir obtenu l'autorisation de par le ministère des Armées de cette dotation. 2018-2021, l'arrivée du char sur Inman. Donc, non sans mal parce qu'on était au préalable allé le voir sur une base militaire à côté de Saumur. Donc, il a fallu trouver un grutier sur place et puis trouver un transporteur qui puisse nous ramener le beau bébé jusqu'à Inman. C'était quand même assez compliqué parce qu'on était sur des convois exceptionnels. Donc, en 2021, un peu après 6 juin, le char est arrivé sur Inman. On était tellement excités qu'on a commencé très, très vite. Dès le mois de novembre, on a installé les chenilles. Enfin, on les a d'abord assemblées parce qu'on a récupéré les chenilles au préalable au musée de Saumur. On a été obligés d'aller voir sur les autres chars qui étaient présents sur la côte, comment les chenilles étaient mises, le nombre de maillons, etc. À partir de là, on a pu faire les assemblages des différents morceaux qu'on nous avait attribués. Et on les a installés au mois de novembre. De 2021 à 2024, on a fait fabriquer toutes les pièces qui manquaient sur le char. Donc, toutes les pièces de côté que vous voyez, enfin, vous pourrez voir tout à l'heure, les portes, etc. Tout ça, c'est des pièces refabriquées. Donc, refabriquées suivant des cotes prises sur le char et sur les chars aux alentours. Donc, par exemple, celui de Grès-sur-Mer et puis de Lyon-sur-Mer. En 2022, parce qu'on en avait l'obligation de par le ministère des Armées, on l'a fait démilitariser. Il est arrivé sur place encore, on va dire, encore fonctionnel. Et donc, la démilitarisation du canon s'est faite par Saint-Etienne qui s'est déplacé sur place. D'ailleurs, à ce sujet, on a eu une belle surprise, c'est qu'en nettoyant l'intérieur du char, on a retrouvé dans les portes obus du char, on a retrouvé un obus d'époque encore bloqué dedans. C'est étonnant, puisque c'est un char qui a été quand même sur un terrain militaire. Mais voilà, il y a encore une tête d'obus de 75 à l'intérieur des compartiments. Donc, on a fait venir des minages qui sont chargés de l'enlever. 2023, au mois de juin, on a fait appel à l'entreprise pour le sablage. Il a été assemblé entièrement, ça a pris plusieurs journées. En janvier 2024, on a fait réaliser la dalle par l'entreprise Quincé. De février à mai, puisque c'était notre objectif principal, c'était que le char soit en place pour le 80e. On s'est vraiment beaucoup affairé à ce travail. Donc, on a réalisé la peinture, trois couches de peinture, une couche d'après et deux couches de peinture définitive. Et puis, le montage des différentes pièces jusqu'à encore hier soir. Et le 24 mai, ça a été vraiment pour nous le point très fort. Le 24 mai, donc il y a quelques jours, le grutage du char. Donc, on l'a déplacé. Il était, pour ce qu'il avait vu au niveau des toilettes, au bout du parking. On l'a gruté. On a fait appel à l'entreprise Fosslev, qui l'a positionné sur un porte-char, qui l'a amené jusqu'ici et de la regruter sur son emplacement définitif. Voilà, donc vous voyez, presque six ans depuis les premières démarches jusqu'à l'inauguration. Et on peut être très fiers de notre travail. Je tenais à remercier, évidemment, toutes les entreprises qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Pour la partie financière, je tenais aussi à remercier toutes les personnes qui ont pu donner sur le site de Hello Association, Hello Asso, et puis les dons ponctuels de personnes et d'autres. Au niveau des subventions publiques, je remercie aussi la commune de Colville-Montgomerie et le comité de débarquement qui nous ont aidé à financer ce projet. Et puis, évidemment, je remercie toute mon équipe de l'association qui a beaucoup œuvré sur ce projet. Et je voulais faire un remerciement bien particulier à la famille Le Roux, Bruno et Thibault, qui ont beaucoup, beaucoup participé à la restauration de ce char et qui se sont donnés à 100% sur cette restauration jusqu'à encore hier soir pour qu'il soit terminé, pour pouvoir l'inaugurer aujourd'hui. On peut considérer qu'il y a eu 500 heures de travail sur le char. Donc, c'est un beau projet. C'est un projet qui a été très chronophage pour nous parce qu'en plus de l'entretien du site, on s'est mis cette contrainte-là. Mais on est très fiers. On a réussi à atteindre l'objectif de l'inauguration pour le 80e. Je vous remercie. On va dévoiler la plaque. J'invite tout le monde, après la cérémonie, à venir voir. On a fait une plaque avec un petit explicatif. Vous verrez, ça permet de comprendre un petit peu mieux le fonctionnement du char. Maintenant, monsieur le maire de Colville. Monsieur le maire doit être content. C'est plusien pour 100 ans. J'ai 40 ans depuis le débarquement. Il se comporte les deux communes. Je vous laisse le cuisiner. Il est vaste, c'est très bon. Il a merflouis. C'est très bon. Je vous laisse le chat. Des farottes sont cuites. Dépôt de gerbe par la délégation britannique du Roya-Languilland. Par Tony Calder, Tony Slater, Tom Prior, Trish Menem, Kenneth Wright et la famille d'Arthur Hill. Avec un vétéran. Merci. 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 Dépôt de gerbe par M. le maire de Clarindelfeld, Allemagne. J'en profite pour remercier les conseillères départementales. M. Raymond Picard, maire de Perrier-Sudan, Christian Lemaurois de Beuville. Voilà. Donc nous allons procéder aux sonneries. Encore une. Ah bon. Excusez. Alors c'est l'association du Suffolk Régiment, les amis du Suffolk Régiment. Prêt ? Au mort. Sous-titrage MFP. ... 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